Bonjour à vous tous aujourd'hui une nouvelle vidéo donc concernant une chevrolet AVO 1.2 donc GPL donc voici elle était venue ici pour vidange pour remplacement des filtres et là aujourd'hui elle repasse dans mon garage pour une autre histoire c'est qu'on a des vibrations au volant lors du freinage donc on va essayer de regarder qu'est ce qui se passe exactement donc il ya quelques temps de ça il ya peu près un an de ça donc le propriétaire du véhicule a changé plaquette disque donc ils ont à peu près entre 8 et 10 mille kilomètres pas plus alors donc ce qui est bizarre c'est que dont je l'ai essayé effectivement il y a des vibrations c'est à dire que quand je freine il ya des vibrations mais alors dans le volant donc c'est pas comme ça mais on a l'impression que c'est que le tu as fait des petites secousses vers l'avant légèrement c'est ça reste assez léger mais bon on se pose quand même des questions donc là ce que je vais faire je vais regarder s'il ya du jeu dans les roues je vais regarder au niveau des plaquettes disque si il n'y a pas de souci donc on va voir si des disques ne sont pas voilés on va essayer de regarder donc là le but du jeu c'est que je vais regarder vu que le véhicule est en l'air je vais regarder s'il ya du jeu dans les roues je vais pouvoir commencer voir s'il n'y a pas s'il n'y a pas des pampes roulement s'il n'y a pas des biellettes tout ça tout qui est usé donc on va je vais regarder ça ensuite je vais retirer donc je vais faire tourner la roue voir si ça s'il n'y a pas si ça fait pas un genre de balours ou quoi que ce soit s'il n'y a pas un bruit au niveau des roulements ensuite je vais retirer la roue je vais essayer de tourner et je vais regarder si au niveau du disque ça freine un endroit bien précis contre ma plaquette je vais voir ça et après je vais regarder s'il est au niveau de l'étrier si au niveau des cavaliers s'il n'y a pas de si c'est bien graissé s'il n'y a pas de souci à ce niveau là et puis voilà moi c'est le blabla c'est parti donc voilà donc je mets ma main à neuf heures écart je secoue il n'y a pas de jeu je mets à 6 heures il n'y a pas de jeu donc à priori j'ai pas de jeu dans le roulement donc je sais pas mal je fais tourner voilà je vois rien de spécial ça qui est bizarre parce que quand je tourne s'il y avait un par exemple si j'avais un disque qui était voilé à un moment chantier X a tendance à freiner à un endroit bien précis en général c'est souvent comme ça et là quand je fais tourner ça n'a pas l'air de freiner ensuite j'avais fait des tests en roulant c'est à dire que je m'étais mis une certaine vitesse c'est à dire je roulais normalement à un moment je suis passé au point mort et en mettant point mort je voulais voir si la voiture freinait s'il y avait par exemple un freinage en permanence si ça avait été le cas ça peut être une plaquette qui serait restée bloquée ensuite on aurait pu avoir un freinage déséquilibré par rapport à la plaquette tout simplement une plaquette un étrier qui reste coincé la plaquette qui reste bloquée et c'est vrai que si on lâche le volant et qu'on freine la voiture va tirer soit à droite soit à gauche c'est souvent ce genre de phénomène qu'on retrouve la voiture quand je freine on sent les secousses dans le volant mais il n'y a pas de déséquilibre donc voilà on vient de passer côté passager on fait exactement la même chose les mains à 9h15 on secoue j'ai pas de jeu à 6h pas de jeu donc au niveau du roulement au niveau du moyeu il n'y a pas de souci et au niveau des biellettes je tourne ce que je peux voir c'est que ça tourne librement il n'y a pas de frottement donc au niveau du frein donc déjà je me dis que a priori il n'y a rien d'anormal mais c'est quand même bizarre que ça me met des secousses dans le dans le volant donc c'est ça par contre c'est pas normal donc là vu que j'ai pas de jeu que ça frotte pas je vais essayer de regarder maintenant le j'ai démonté mes roues puis je vais regarder tout simplement au niveau des plaquettes s'il n'y a pas une chose anormale donc là c'est du 19 et mince voilà je vais enlever les qu'on appelle ça donc c'est du 14 au niveau des cavaliers ici lorsque je vais faire j'ai tout retiré j'ai bien nettoyé ici les petites ferrailles tu peux voir ici je vais regarder si elles sont bien propres là ce qu'il ya là où il ya mon doigt voilà c'est de regarder ça et puis on va voir là c'est parti après qu'on va retirer ce qu'il faudra faire c'est accroché on va accrocher l'étrier à l'amortisseur pour pas que ça pente par le flexible sinon c'est ce que détériorer ton flexible une fois qu'on aura tout regardé on refera des essais on verra en toi c'est ça comme 10 en toi j'ai pris le fil de fer je l'ai accroché à l'amortisseur donc ça bouge plus donc ici on va regarder ça cette partie là non voilà je pense que le problème il vient de là ici ça s'appelle des cas on appelle ça des cavaliers de lui il est souple et dedans tu as un caoutchouc et un axe et cet axe là il faut qu'il soit graissé pour qu'il puisse remuer regarde celui là il bouge même plus il bouge même plus donc je pense qu'il doit y avoir un problème à ce niveau là on va essayer de le nettoyer de le graisser et on va voir donc là pour pouvoir retirer donc je vais retirer celui du bas donc je vais te montrer tu as juste à défaire le caoutchouc tu tires dessus et tu as un axe tout simplement souvent ce qui se passe c'est que quand parce que moi je suis pareil je suis en train de passer un CAP en mécanique auto et j'ai constaté sur des vidéos pourtant des trucs de pro les gens quand ils font leurs plaquettes ils s'embêtent pas qu'est ce qu'ils font ils soulèvent juste l'étrier ils glissent leurs plaquettes ils les remettent moi je suis anti ça moi je suis je sais pas c'est ça paraît logique que quand tu as des cavaliers tu les vires tu les graisses tu remets tout correctement tu nettoies tout tu fais ça du travail de assez propre tu perds peut-être aller peut-être cinq minutes mais tu t'en fous au moins après tu reviens plus dessus et là ce qui se passe c'est que souvent les gens qui s'y font ils changent ils s'emmerdent pas et puis voilà donc là le truc il est grippé donc je vais essayer de taper sur le plat là de façon à le sortir exactement pareil ça marche toujours par deux et lui on verra qu'il est sûrement grippé à fond donc ce que je vais faire c'est je vais mettre un peu de dégrippant dessus beaucoup même pas mal d'ailleurs et puis on va bien voir ce que ça donne après par contre je vais bien essuyer ce que je vais nettoyer au nettoyant frein après par la suite bon on verra bien donc je vais attendre un peu le temps que ça agisse et après je vais tapoter dessus et logiquement ça devrait sortir et on va tout regresser donc là ça y est je viens de retirer le caoutchouc donc je suis là tout simplement ici rien tout est grippé dedans au niveau de l'axe donc on est censé donc là je pense que j'ai retiré le caoutchouc je vais mettre pas mal j'ai une noyer de dégrippant carrément j'ai coincé dans l'étau tout simplement et on va essayer de le retirer on va y arriver mais il faut qu'on mette à plat non bah je vais essayer non t'inquiète pas on va essayer de voir on va essayer de de toute façon je gagne toujours à la fin en général donc la question ne se pose pas donc je vais essayer de le dessouder parce qu'il est soudé par la graisse séchée et une chose comme ça allez c'est parti je vais tapoter bon les amis c'est une vraie galère donc j'ai pris le décapeur thermique je l'ai bien chauffé j'ai mis du wd 40 ça bougeait pas d'un seul millimètre là je viens de rentrer j'ai mis après dans l'étau forcément ici j'ai mis ma clé j'ai pris une clé de 18 normalement c'était du 19 mais comme c'est un peu arrondi j'ai réussi à la coincer je pense tu vois ici j'ai réussi à la coincer sur la sur le côté tout simplement et après un coup de marteau un coup par là et là on peut s'apercevoir que ça commence à bouger quand je prends les deux mains on va dire merci Alphine tiens moi l'appareil comme ça juste comme ça et on va ça commence à bouger et ainsi de suite donc le but c'est d'arriver à le tourner un maximum et après en tapant vers l'extérieur il va finir par venir de toute façon j'ai toujours dit je gagne toujours à la fin donc ça sert à rien qu'il insiste donc là maintenant je vais taper vers l'extérieur je vais prendre un touriste je vais prendre un marteau il devrait finir par venir j'ai l'impression que j'ai pris un petit millimètre il y a quand même de la résistance on peut voir c'est qu'il est déjà dégrippé d'un côté mais on sent qu'il doit y avoir de la graisse sécher vers l'intérieur ce qui l'empêche de sortir vers l'extérieur il vient là ça je te parlais de l'heure donc ce qu'on va faire on va passer la brosse métallique histoire de le rendre propre et ensuite on va le graisser et tu verras ça rentrera nickel donc là on va le nettoyer tu ne t'inquiètes pas c'est parfait donc ça quand tu fais tes plaquettes toujours passer un coup de brosse métallique dessus bien nettoyer et mettre de la graisse donc là maintenant on va remettre le caoutchouc on va le remettre avec de la graisse et le caoutchouc bon voilà donc là ce que j'ai fait c'est que ici je n'avais pas à le rentrer dedans tout simplement donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un peu de WD40 voilà j'ai secoué ensuite j'ai mis ça dedans je l'ai vidé et là comme tu peux voir là ça rentre nickel donc tu vois je vais passer un coup de soufflette là maintenant donc je vais essuyer la partie sale un coup de soufflette donc on voit que ça tourne librement c'est nickel et puis on va essuyer une fois que ce sera bien sec à l'air comprimé on va pouvoir mettre de la graisse ok allez c'est parti il faut que là maintenant on va mettre de la graisse il faut prendre n'importe quoi comme graisse quand je mets de la graisse à roulement c'est très bien hop on fait ça sur les deux tout simplement on remet le caoutchouc il faut pas oublier de mettre le caoutchouc là c'est sûr je sais plus ce que je l'ai dit il n'était pas resté là bas il n'était pas resté là bas ça te l'a enlevé tu bouges pas donc ici le cavalier tu le graisses tout simplement hop tu viens le mettre sur le support voilà comme ça tu le rentres dedans et tu fais passer derrière la gorge donc le but du jeu c'est que ça ne bouge pas des deux côtés ici on peut voir qu'il est mort le caoutchouc donc il faudra changer carrément le cavalier c'est vendu avec tu peux trouver ça chez AD et donc là si je le laisse comme ça le problème c'est que dans le temps ça va recommencer ça va se gripper donc on va le changer c'est pas une pièce qui coûte cher je ne sais plus combien ça coûte ça va coûter une quinzaine d'euros si je ne dis pas de bêtises il faudra le remplacer donc le but c'est que ça puisse se remuer tout simplement et donc le problème de la chevrolet devrait venir de là donc là maintenant on va pouvoir remonter plaquette on va tout remonter et puis voilà ok donc ici je vais nettoyer tu vois l'espèce de petite ferraille où tu viens loger tes plaquettes c'est un peu sale je vais mettre du nettoyant frein pour bien nettoyer pour que ce soit bien propre vu que c'est démonté on fera ça avec les deux tu en as une en haut une en bas donc on va bien les nettoyer tout simplement donc voilà tu remets ton support donc ici et ici donc c'est du 19 on va bien resserrer donc ce que je vais faire d'abord approcher à la main après on va remettre les plaquettes donc je vais bien nettoyer le qu'on appelle ça le disque je vais utiliser les traces grasses ouais d'ailleurs passe-moi le nettoyant frein la bombe de nettoyant frein avec un chiffon propre chiffon propre ? non ce qui était sur le non le blanc ce que j'avais pris avec la bombe de dégraissant donc tu prends du nettoyant frein donc voilà c'est pour le bien parce que c'est que j'ai pas vu tout à l'heure voilà voilà chiffon je vais pas tourner je ferai après je vais continuer après avant de mettre les plaquettes parce que là j'ai le support qui est en train de tourner avec le disque donc c'est pas bon voilà donc tu as compris tu serres bien donc voilà pour remettre tes plaquettes tout simplement toi tu as des petits embouts que tu rentres là-dedans et là-dedans en partie basse hop tu passes derrière le support et tu viens faire glisser dedans voilà comme ça ta plaquette elle est bonne et en plus après tu remets juste ton on appelle ça ton ton étrier par dessus que tu viens visser donc ça y est donc là maintenant j'ai remis l'étrier c'est resserré donc on peut voir c'est bien ici c'est celui-là qui est bien mort qui sera changé et donc voilà quand tu rappuies sur ta pédale de frein ce qui se passe c'est que le piston tu vois qui vient plaquer ta plaquette contre le disque et là tu vois que ça bouge un peu parce qu'un étrier c'est toujours un peu flottant c'est pour ça que là ça bouge au niveau de ton cavalier bon voilà pour ça donc là je vais remettre la roue je vais regarder l'autre roue voir si c'est dans le même état si c'est dans le même état on commandera aussi des cavaliers neufs pour l'autre support de frein et après on va passer à la phase essayage sur route donc une chose importante tu vois le petit plat qu'il y a sur le cavalier donc il doit être tu as le plat qui est en haut mais il est aussi en bas regarde contre le support donc voilà il faut qu'il soit mis correctement donc fais attention quand tu le montes sinon tu ne pourras pas mettre ta vis c'est logique là c'est parti on est parti faire donc là voilà je suis en train de rouler pour les essais je freine donc là j'arrive on a été faire les essais sur route mais il y a encore des vibrations donc déjà c'est sûr que les cavaliers avaient celui qui était grippé il y avait un sacré problème dessus donc là ce que je peux voir avec la roue droite il n'y a pas de frottement donc écoute bien donc là je tourne on entend le le bruit de la plaquette qui lèche le disque donc jusqu'à là il n'y a pas de soucis on entend bien qui en continue très léger maintenant si je fais un tour de roue tu vois que ça tourne librement et ça fait toujours le même bruit homogène maintenant je vais repasser côté conducteur et tu vas écouter tu vas voir qu'il y a on pense que le disque il est voilé également donc là je vais exactement faire pareil j'ai essayé de balancer la roue tu vas voir tu entends ça fait ça s'arrête voilà ça fait ça maintenant je vais le faire tout doucement tu vas écouter regarde écoute là on sent que la plaquette elle frotte bien et là tu entends on n'entend plus et là ça refrotte ça refrotte hop ça ne refrotte plus et ainsi de suite ça fait que quand tu freines et lui ça lui fait aussi plus à chaud qu'à froid effectivement là on a fait à peu près 5-6 km à peu près facile peut-être 8 km et à force de freiner ça a chauffé un peu et ça continue donc là quand je vais la balancer assez fort on va entendre ça se coupe et sans arrêt comme ça écoute t'entendu ? et ça bloque un petit peu donc déjà le cavallier qui a un problème ils disent qu'on pense qu'il est voilé donc on va faire donc mon collègue il va commander un jeu de disques on va les changer on va changer le cavallier et je reviendrai après vers toi et on refera des essais et on pourra conclure ce tuto savoir si c'était bien ça allez à plus tard bonjour à vous tous donc il s'est passé 15 jours depuis depuis le début de la vidéo donc voilà ça y est mon collègue a acheté de nouveaux disques donc c'est du moche donc tu peux voir la référence voilà donc les disques tu les verras tout à l'heure donc ça change par terre ensuite forcément comme on change les disques on change les plaquettes donc les plaquettes pareil référence ça vient de chez Autoduck ensuite on va changer également donc comme je te disais les cavalliers étaient morts donc là on va remettre des vis neuves cavalliers neuf avec donc c'est fourni avec donc le soufflet et il y a un peu de graisse un petit tube de graisse qui fournit avec on peut voir là on va tout remettre à neuf voilà c'est parti ensuite je voulais te montrer au niveau de la roue donc ce que les tremblements se sont accentués bien sûr avec le temps donc là quand je fais je tourne la roue tu as vu elle tourne à peine maintenant on va regarder du côté droit tu vas voir qu'il y a une différence elle est beaucoup plus libre donc j'en déduis que le cavallier forcément comme il y avait le caoutchouc qui était usé donc on va remettre des cavalliers neuf carrément c'est pas pour ce que ça coûte et on va changer donc le disque plaquette et tu verras que normalement il n'y aura plus de frottement donc voilà je retire ma roue avec le 19 ah oui j'ai pas branché donc c'est mieux avec un compresseur qui tourne donc voilà donc pour commencer voilà pour commencer tu défais au niveau des cavalliers c'est du 14 donc c'est bon c'est desserré des vis la première qui est là première vis ensuite à la deuxième c'est où il y a le caoutchouc c'est où il y a le caoutchouc là il faut parler du 14 ensuite tu en retire ici je ne sais pas si tu vois donc là c'est du 19 que je viens de desserrer voilà pareil ici sur le dessus du 19 donc tu prends une clareuse une clareuse de ce type là que tu viens de desserrer ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai j'ai pris un fil de fer pour accrocher l'étrier directement à l'amortisseur pour éviter que ça pente sur le flexible de frein ah oui c'est vrai que j'ai tout retiré moi j'aurais dû retirer d'abord l'étrier et ensuite le support moi j'ai tout dévissé bon c'est pas grave de toute façon on va tout retirer de toute façon voilà donc tu vois on va mettre ça comme ça on va l'accrocher et je vais retirer le support de l'étrier donc le support comme tu peux voir il est tombé il n'y a pas de soucis de ce côté là donc là ce que je vais faire c'est que je vais retirer mon disque pour commencer pour retirer le disque c'est très simple il te faudra une pour celui-là c'est qu'on appelle ça une empreinte cruciforme donc fais attention de ne pas abîmer ça peut être du BTR ça peut être suivant les constructeurs ça peut être n'importe quoi tu peux avoir du BTR du Torx du cruciforme donc voilà là c'est du cruciforme donc ensuite une fois que tu as fait ça tu changes ton disque donc comme on peut voir le nouveau disque donc tu vois il y a une pellicule dessus c'est les suites parce que c'est neuf et donc les premiers c'est rare mais ça peut arriver et ce qui se passe c'est que quand tu as donné les premiers coups de frein ça va faire un peu de bruit ce sera normal donc après tu alignes le petit trou avec le trou de la vis de maintien dans le sachet on pourra trouver des petites vis des petites empreintes là par contre tu vois c'est du c'est du Torx je vais te dire ça parce que je ne vois rien donc ça y est je viens de remettre ma vis c'est du là c'est du Torx de 27 donc tu le serres pas comme un forcenet parce qu'après il faut penser au démontage voilà donc voilà pour ça donc là maintenant je vais on va changer les cavaliers c'est à dire qu'ici on va démonter les plaquettes donc il suffit juste de les déboîter donc il n'y a pas de sang s'il y a un sens par rapport à la forme du support mais de chaque côté a priori il n'y a pas de on peut regarder elles sont exactement pareilles des deux sens vérifier les plaquettes avant donc là on va regarder je vais comparer avec les anciennes avec les nouvelles c'est les mêmes il n'y a pas tortillées il y a une qui n'est pas débotée tu vois ah ouais elle est un peu plus carrée c'est vrai que celle-là elle est plus carrée que celle-là elle n'est pas débotée alors ce qu'il y a c'est quand tu changes tes freins tes plaquettes tu vois pourtant elles sont bonnes mais on ne remet jamais des plaquettes déjà montées sur un disque neuf donc on remet on a changé les plaques on va changer les plaquettes donc ici ce que je vais faire donc je l'avais fait il n'y a pas très longtemps il y a à peu près 15 jours je vais renettoyer les petites lamelles ce qui peut se passer c'est que quand tu changes tes disques en général tu peux en avoir tes disques tes plaquettes ils sont censés t'en vendre avec des neufs quand tu achètes des trucs d'origine donc là je veux juste les nettoyer pareil là les cavallers on va les dégager c'est fini pour eux on fait pareil pour l'autre tu tires dessus voilà donc c'est graissé donc on va tout nettoyer à l'intérieur au nettoyant frein mais avant je vais comparer les nouveaux cavalliers avec les forcément avec ceux que je viens dans le ils sont un tout petit peu plus long je sais pas que c'est les bons au niveau de l'empreinte ils ont l'air d'être un tout petit peu plus long pas de grand chose tac tac ah non c'est bon c'est juste la forme la forme au niveau de la tête qui change donc au niveau de la partie lisse c'est exactement la même donc voilà donc c'est bon j'avais un petit doute et ma foi le petit doute il est enlevé donc là ce qu'on va faire c'est que on regresse ce sera ça il faut pas en mettre qu'un stone donc là il y a un sens pour les cavalliers ah oui j'ai dit que j'allais nettoyer d'abord donc ici attends c'est ce que j'ai fait donc je viens d'en faire un tu vois il est tout propre donc j'étais avec la brosse métallique on va faire le deuxième voilà il y a qui sont tout neufs donc tu vois c'est nickel là maintenant ce que j'ai fait j'ai mis du nettoyant frein dedans j'ai essuyé avec un chiffon j'ai rentré dedans donc voilà je le nettoie pour pas qu'il y ait de saleté là après tu vas mettre de la graisse donc ce qu'on va faire c'est que je vais mettre de la graisse sur l'axe et je vais le rentrer dedans tout simplement bon voilà donc au pouvoir le remettre tu écartes la partie la plus grosse tu vais essayer d'enfiler là dedans la pince va me servir d'écarteur mais surtout tu fais gaffe de pas abîmer le caoutchouc à priori ça a l'air d'être pris voilà voilà c'est bon ensuite tu reprends ton axe tu mets de la graisse dessus là 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 tout en dessous voilà je ne sais plus où j'avais mis ils sont un peu rapiaux comme sur la graisse ah qu'aucune non c'est bon pour pas tout à l'heure non non qu'aucune non ça va il y en a suffisamment on va mettre le problème c'est que je vais essayer d'écarter un peu le soufflet parce que le problème c'est que je n'arrivais pas on va mettre le soufflet juste avant la logique aurait voulu que je le mette dedans avant et sauf que je n'arrivais pas à l'écarter parce qu'il a un tout petit peu plus petit soufflet que celui d'origine on peut voir qu'il fait le rôle de en gros il faut qu'il revienne tout simplement et non rester bloqué comme il était avant donc maintenant que c'est fait on va pouvoir remonter le jeu de plaquettes l'étrier le support on va tout remettre en place allez c'est parti voilà j'avais mal mis mon soufflet donc il faut bien le remonter jusqu'en haut je n'ai pas fait gaffe quand j'étais au-dessus de l'étau voilà tu mets les plaquettes direct dehors on dit ouais là je suis en train de chercher bah si ils sont mis donc là maintenant les plaquettes on va pas se tromper donc c'est très simple donc voilà donc je te disais il n'y a pas de sens pour ce modèle là mais sur certaines voitures tu verras il y en a soit des picots soit tu as des une espèce de lamelles en ferraille qui vont au côté piston qui viennent s'enquiller après tu peux en avoir avec des témoins d'usure bon celle-là il n'y a pas de témoins d'usure il n'y a rien donc on ne s'embête pas donc voilà une fois que tu as mis tes cavaliers tu remets ton support tu remets les vis la fameuse vis c'est de 18 de 19 pardon donc tu remets ça en place donc voilà je remets mon support j'ai en train de remettre les deux vis juste derrière de façon à ce que ça ne bouge plus je vais serrer ça après là maintenant je remets mes plaquettes les plaquettes voilà c'est ça donc tu rentres cette partie-là dans l'encoche-là et l'autre en bas ah bah c'est plus facile que dans l'un c'est plus facile je ne vais pas me tromper voilà c'est parti tu fais pareil de l'autre côté ensuite une fois que c'est fait tu remets ton étrier mais avant de remettre d'abord l'étrier tu ne mets pas tes vis tout à l'heure ça se vis sur l'étrier et donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord repousser le piston parce qu'ils ont dû bouger un petit peu donc je vais essayer de le remettre donc je vais te montrer alors soit il faudra un repousse-piston où carrément en mettant une grosse douille tu dois pouvoir le faire entrer vers l'intérieur donc voilà ça c'est un repousse-piston donc ici comme tu peux voir tu as la valise qui va bien c'est un repousse-piston universel que tu trouves partout donc ici donc tu vois tu viens écarter une fausse plaquette contre ton étrier et après tu viens visser dans l'autre sens et c'est ça qui vient de repousser ton piston c'est un piston simple donc c'est bon tu vises à l'intérieur ceci voilà et puis tu dégages tu dégages tout l'ensemble ça y est et tu peux très bien mettre une grosse douille ici après qu'un tournevis tu viens plaquer ton piston ça c'est pour les pistons simples après si les pistons à vis il faudra que tu aies un genre de truc à téton comme ça même principe tu rentras ça dans les ergots et il faudra tourner pour de toute façon le visser et rentrer vers l'intérieur c'est en général on trouve ça sur l'arrière des véhicules donc voilà le étrier on va pouvoir le remettre en place donc tu l'es fait et là tu remets ton étrier en place sur les plaquettes tu fais passer ici tu fais passer ton on va peut-être ça au niveau des cavaliers voilà t'envoies t'es clairement comme ça donc au niveau des cavaliers tu les fais bien passer derrière tout simplement et après tu remets ta vis tu remets ta vis en 14 derrière et pareil de l'autre côté tu pousses vers l'intérieur voilà c'est bon donc toi tout est derrière maintenant on met la vis en 14 des deux côtés et on vient serrer donc ici comme tu peux voir il y a un plat et ce plat il faut qu'il soit aligné avec le plat du support juste en bas ça fait que quand tu serres il ne va pas tourner sur lui-même sur certains cavaliers tu seras obligé de prendre une clé de 15 en général pour tenir ce plat et pour pouvoir serrer donc là ce n'est pas le cas voilà donc là on va serrer à fond de ce côté là on fait donc généralement quand tu les fais tu ne les fais pas tu ne serres pas d'un côté d'abord et tu fais tu fais prendre les vis de chaque côté au départ et ensuite tu serres voilà tu serres bien donc voilà donc c'est terminé pour ça ah oui donc j'ai oublié de te dire un truc quand tu repousses ton piston tu ouvres ton blocal de liquide de frein et surtout tu fais attention que quand tu vas repousser ton piston il n'y en ait pas trop qu'il remonte parce que sinon ça peut déborder voilà moi je ne l'ai pas ouvert pourquoi parce que j'ai fait il y a 15 jours et ça avait été donc voilà je me suis permis de le repousser de quelques millimètres donc voilà donc là j'ai mis un peu de saleté sur mon disque je vais prendre du nettoyant franc je vais nettoyer et ensuite je vais pouvoir faire un essai en appuyant sur le qu'on appelle ça pour la faire tourner on peut le faire tourner comme ça tu vois là on sent que c'est un freinage continu c'est à dire que ta plaquette elle vient lécher ton disque en permanence en permanence ce que je veux dire c'est que c'est ça ne fait pas comme tout à l'heure on fait tourner et ça vient bloquer à un moment bien précis on sent que il n'y a pas de point ça ne fait pas et après le tournage et après et ça recommence ainsi de suite on sent que c'est linéaire donc voilà c'est ce que je voulais te dire bon maintenant je vais remonter ma roue donc ça y est donc ça y est je vais remonter ma roue un peu voilà et ensuite je vais attaquer et je vais attaquer l'autre côté tout simplement donc ça y est je vais remonter ma roue ça y est remonter je remets les écrous et ensuite bon je vais attaquer l'autre côté bon je ne vais pas filmer c'est exactement pareil donc je vais serrer la roue au sol autrement ça va tourner et donc donc là on l'entend c'est régulier tu veux comment ça tourne la tourne mieux donc voilà donc maintenant on va serrer je vais descendre la voiture retirer le cric retirer la chandelle descendre serrer au sol et puis voilà c'est parti pour un petit essai sur route normal c'est le c'est le revêtement qui est sur le disque c'est normal que ça ne fait pas un bruit on va à droite comme tu veux bon logiquement il aurait pu y avoir de vibrations dans le volant au freinage ça ne fait plus ça ne fait plus donc en gros c'était un disque voilé comme on a pu voir et je pense que c'est suite au cavalier qui était grippé qui a fait que ça a dû forcer un peu trop au freinage et ça finit par voiler le disque parce que les disques ils ne s'étaient pas si vieux que ça donc c'était bien ça bon voilà terminé pour ce tuto donc en espérant que ça t'a plu n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude et puis je te dis à très bientôt allez ciao ous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?